Ici la parole à Daniel Simonnet. Bien, mes chers collègues, je ne reprends pas l'intervention de Mélodie Tonoli qui a bien décrit l'ensemble des activités portées par cette structure qui est innovante de Maison des pratiques artistiques amateurs. Et je souscris aussi à l'intervention de notre collègue Antoine Edgul sur la préoccupation des baisses des subventions à différentes structures culturelles dans le 20e arrondissement, puisque nous partageons ce même arrondissement, mais par ailleurs dans tout Paris. Et cette délibération, elle pose quand même une question parce qu'elle prévoit une subvention de 2,367,500 euros alors qu'en 2020, la subvention s'élevait à 2,517,500 euros. Soit une baisse de 150 000 euros. C'est très conséquent une baisse de 150 000 euros, ce n'est pas rien. Alors, l'adjointe à la culture dans le maintien à l'arrondissement nous exprime moralement le fait que cette baisse était due à des contraintes budgétaires liées au contexte Covid. Moi, j'attends de l'exécutif un peu plus d'explication, un peu plus de précision sur ces choix. Parce que le contexte Covid devrait au contraire nous inciter à soutenir davantage les établissements culturels et artistiques tels que la Maison des pratiques artistiques amateurs, et non à réduire le soutien. Parce que justement, on a bien tous ressenti que pendant cette période de confinement, on avait d'autant plus besoin de culture, d'autant plus besoin de liens, d'autant plus besoin de lieux de pratiques maintenant que nous ne sommes pas en situation de confinement. Et qu'au contraire, nous avons besoin donc de tous ces lieux d'échange de pratiques et de créativité partagée. Et que le secteur culturel a subi très durement et très fortement la crise et continue à le subir très fortement. Cet établissement, il remplit une mission de service public essentielle, faciliter l'accès de toutes et tous aux pratiques artistiques. Et c'est d'autant plus important dans les quartiers populaires comme dans le XXe à Saint-Blaise. On sait toutes et tous la différence de pratiques dès les plus jeunes âges, selon les milieux socioprofessionnels. Et ces établissements-là, dans ces quartiers, sont essentiels. Mais on remarque par ailleurs de manière globale et pas simplement liée à l'année particulière ou ces deux années particulières marquées par la crise Covid. On remarque de manière globale une baisse quasi constante du budget de fonctionnement alloué à la culture depuis le début de la précédente mandature. Moins 3,7 millions d'euros au budget primitif de 2015. Moins 1,2 millions au budget primitif de 2016. Moins 1,5 millions d'euros au budget primitif de 2017. Moins 10,2 millions d'euros au budget primitif de 2018. Moins 1,3 millions d'euros au budget primitif 2020. Moins 1,8 millions d'euros au budget primitif 2021. Le seul exercice au sol positif étant le budget primitif 2019 avec une augmentation de 3,8 millions d'euros. Lors du conseil d'arrondissement, il a par ailleurs été annoncé que l'exécutif prévoyait de nouveau une baisse globale du budget de la culture au budget primitif 2022. De combien sera cette baisse ? Est-ce bien dans la culture, dans les secteurs de la culture, qu'il faut faire des saignées en ce moment ? Je ne le pense pas. La ville de Paris devrait être attachée à soutenir les établissements culturels. Oui, ça vous gêne, mes chers collègues ? Le terme de saignée vous gêne ? Eh bien, excusez-moi, mais des coupes sombres de politiques d'austérité, vous allez voir ce que vous allez voir, la logique de l'Union européenne et du gouvernement va être d'en imposer de plus en plus. Il faut donc, au contraire, résister à ces politiques d'austérité et se dire que dans les secteurs du culturel qui contribuent à l'émancipation de toutes et tous, c'est là où, au contraire, il faut de manière déterminée refuser ces baisses. Alors, la ville de Paris devrait être attachée à soutenir les établissements culturels au lieu de baisser de manière constante les financements qu'elle leur alloue comme si elle considérait que la culture est non-essentielle. À Paris, il est hors de question que l'on considère le secteur culturel comme non-essentiel. Maintenant, il y a, et j'entends, une spécificité de la situation de la maison des pratiques artistiques amateurs. Je remercie Geneviève Garrigos qui est présidente de l'AMP2A, qui m'a contactée à la suite du dépôt de mon vœu pour me dire qu'il y avait une situation particulière, si j'ai bien compris, et que Geneviève m'en l'excuse si jamais je déformais ses propos, mais qu'il y avait une situation particulière qui faisait que, dans le cadre du contexte Covid et du coût des mesures nationales de type chômage partiel et de la baisse d'activité, il y avait finalement une baisse des dépenses. Et que finalement, cette baisse de 158 000 euros n'était pas une baisse qui allait poser problème sur les activités de la maison des pratiques artistiques amateurs, étant donné que le contexte de l'an passé, du fait des raisons que je viens d'évoquer, avait fait qu'il n'y avait sans doute pas tout le budget consommé sur l'année écoulée. Moi, je demande du coup des précisions ici pour savoir ce que je fais de cet amendement. Est-ce que je le maintiens parce que vos explications ne sont pas convaincantes et que du coup, la baisse spécifique sur l'AMP2A permettra un soutien accru à d'autres structures, et à quel cas je peux l'entendre, et n'oblitérera pas l'activité de l'AMP2A, ou est-ce que cette baisse va quand même conduire l'AMP2A à devoir réduire ses activités sans qu'on ait la garantie que l'effort qu'on leur demande soit alloué à un effort à d'autres structures. Donc je demande deux choses, et je termine là-dessus, qu'on me dise si l'AMP2A, du fait de cette baisse, va devoir baisser son activité, et quelles sont les structures qui vont bénéficier de leur effort. Et en fonction de la réponse, je verrai si je maintiens mon amendement. Merci. Merci pour vous répondre, Laurence Patrice. N'importe quoi, Karine Roland. Et je vous ai laissé une minute de plus pour l'amendement, mais... Non, mais vous avez tout à fait raison, ça ne va pas du tout. Karine Roland pour vous répondre. Merci, M. le maire. Merci, chère Mélodie Tonoli, Daniel Simonnet. Je vais commencer par répondre à vos questions, Mme Simonnet. Donc, l'AMP2A s'est trouvée dans une situation particulière à la fin de l'année 2020, parce qu'un certain nombre de crédits n'avaient pas pu être consommés du fait du confinement. Nous nous sommes exprimés plusieurs fois vis-à-vis du ministère de la Culture pour regretter que les pratiques artistiques amateurs aient fait partie des grandes oubliées de tous les décrets parus successivement pendant la période des pics de crise sanitaire. Néanmoins, cela, visiblement, n'a pas suffi, et l'AMP2A a été contrainte de réduire significativement son activité et ses activités si précieuses. Je vous rejoins complètement sur ce point. De ce fait, elle a mécaniquement généré un excédent dont nous avons considéré qu'il pouvait être utilisé cette année. Et par ailleurs, il se trouve que l'AMP2A, parce qu'elle est très bien gérée, bénéficie aussi d'un excédent structurel. Donc, pour répondre à votre première question, non, la Maison des pratiques artistiques amateurs ne va pas devoir réduire ni son périmètre, ni l'intensité de ses activités du fait de cet ajustement de la subvention. Et vous pouvez tout à fait en échanger avec Soya Leplat, dont je crois pouvoir dire qu'elle-même n'a pas été complètement consultée avant le dépôt d'une telle demande de rehausse de la subvention. Je voudrais quand même dire quelques mots de l'activité de la Maison des pratiques artistiques amateurs, parce qu'il s'agit effectivement d'un établissement tout à fait remarquable, situé dans tout Paris, à travers cinq sites dans lesquels l'AMP2A travaille, qui porte à l'année, en année normale, environ 500 projets artistiques, qui associent des amateurs et des professionnels qui les accompagnent. Et c'est là tout l'intérêt des projets. Nous les avons vus se produire cet été dans le 20e arrondissement, justement, à l'occasion d'un très beau spectacle intitulé La Fierté, mis en scène par Maël Faucheur. C'était sur un terrain de basket. Et on rejoint là une thématique évoquée ce matin de la rencontre entre sport et culture, parce que c'est ça que fait l'AMP2A à longueur de journée, de semaines et d'années, de créer des formes, de les mettre à disposition des habitants du 20e et d'ailleurs. Je le disais, l'AMP2A est présente dans cinq sites à Paris. Pour toutes ces raisons, l'activité de l'établissement est extrêmement précieuse et importante. Je tiens juste à rectifier, Madame Gull, il n'y a pas eu de somme allouée à tort en 2020. Il y a eu la génération d'un... Mais je comprends que c'est assez complexe et technique et qu'on puisse mal comprendre. Et deuxième petite correction, il ne s'agit pas d'une tendance. Ce à quoi nous procédons actuellement, ce sont des ajustements liés à la crise sanitaire et aux difficultés budgétaires qu'elles génèrent sur le budget de la ville de Paris. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions, Madame Simonnet. Et pour l'ensemble des raisons évoquées, je donne un avis défavorable à votre amendement si vous étiez amené à le maintenir. Merci beaucoup. L'amendement est-il maintenu ? Et il est retiré. Merci beaucoup. Avec, bien sûr, avec vigilance. Je me vois le projet d'acte 321 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. d'acte 321 qui s'abstient. C'est la manière C'est parti !